Alors nous sommes le dimanche des Rameaux, donc une semaine avant le dimanche de Pâques. Et donc pour cela, je vous propose dans l'Évangile, selon Luc, de suivre cette histoire. Mais d'abord, au chapitre 13, un passage où Jésus annonce finalement sa montée à Jérusalem. Luc 13, à partir du verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et donc ensuite, le récit des Rameaux, donc au chapitre 19 de l'Évangile, selon Luc, à partir du verset 35. Ils amenaient à Jésus l'annonce sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Ils approchaient déjà vers la descente du Mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à célébrer Dieu à haute voix pour tous les actes de puissance qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit le Roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Ah, si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui approche la paix. » Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser les marchands en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. » « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple, cherchaient à le faire mourir. Mais il ne savait pas comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Et donc, je vous propose de chanter, dans le petit recueil louange et prière, le cantique 289, « Bienheureux qui t'aime », les trois premières strophes de ce cantique, donc 289. « Bienheureux qui t'aime » « Christulement, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Either ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jésus ... « Si seulement, nous dit-il, toi aussi, en ce jour-ci, tu connaissais ce qui rend la paix toute proche, mais maintenant c'est caché à tes yeux. » Il nous reste encore donc à saisir sa prédication et qu'elle nous change en fait, qu'elle nous donne envie de nous bouger pour changer le monde et bâtir la paix comme lui. « Alors nous avons été visités, nous dit Jésus, et cela devrait tout changer pour nous, et de là tout changer pour le monde. » Alors quand Jésus pleure sur la ville, là, au milieu de ce récit des Rameaux, ce n'est pas la première fois plus tôt, puisque je vous ai lu le texte un peu plus tôt, déjà il pleurait sur la ville. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu ? » Jésus se compare à une poule qui veut rassembler ses poussins sur ses ailes sans en oublier un seul. C'est trop mignon. « J'aurais jamais osé cette image. » « Vous n'avez pas voulu, dit Jésus, ce serait le pire du pire. » Au Rameau, on voit qu'il tempère, il nous comprend mieux peut-être, et il nous dit « Tu n'as pas connu, en fait. » « Tu n'as pas connu que tu as été visité par Dieu. » Finalement, c'est ça le problème, parce que d'expérience, Jésus sait que quand on a connu Dieu, on est comme un poussin qui a reconnu sa maman poule et on ne peut pas faire autre chose que de vouloir se précipiter sous ses ailes, en fait, naturellement, et entrer ainsi dans cette paix. C'est pourquoi nous sommes, nous dit-il, nous et notre monde dans cette angoisse, dans cet enfermement qu'il connaît précisément lui aussi à ce moment de détresse. « Viendra sur toi les jours où tes ennemis t'encercleront, te prendront à la gorge, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été vraiment visité. » Mais alors, à cet instant, Jésus se sent visiblement visité. Il prend conscience qu'il n'est pas abandonné, il est visité, et alors que le souffle de sa dernière lamentation désespérée prend fin sur ses lèvres, il se relève de l'échec et repart une nouvelle fois pour aller les visiter, et puis aller au cœur de la ville, tenter de faire que les gens s'approchent de la paix qui est donnée. Jésus change donc ici, dans ce court récit des évangiles, à deux reprises pour tenter de faire connaître ce qu'il vit et ce qui le fait vivre. La première fois, il avait constaté que l'action modeste, artisanale, familiale ne suffisait pas, et avec l'aide de ses disciples, il a alors mis en scène une véritable prédication théâtrale où résonnent de grands textes bibliques de l'histoire du peuple hébreu. Un homme, montant à Jérusalem sur un âne, acclamé par une foule, ça rappelle Salomon venant à l'appel de David, son père, pour que le prophète Nathan lui donne l'onction royale au nez, à la barbe de Adonia, qui se serait bien vu roi, lui, et qui déjà se préparait à l'être. Des vêtements jetés sous les pas de l'âne, cela rappelle l'épisode de Yéhou, au deuxième livre des rois, où Yéhou est fait roi par le prophète Élisée, contre le méchant roi en poste et l'horrible Jézabel. L'écrit des disciples, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur », ça rappelle le psaume 118, et dans l'approche de Jérusalem, c'est un écho à la prophétie de Zacharie au chapitre 9, annonçant la venue de son roi victorieux des horribles ennemis, et établissant la paix pour son peuple et lui donner une formidable abondance de joie pour tout le peuple décrite en long et en large par Zacharie dans la suite du chapitre. Alors voilà ce que Jésus met en scène avec l'aide de ses disciples. Et maintenant se dit-il que celui qui a des yeux pour voir reçoive sa prédication d'une visitation par Dieu. Dans chacun de ces textes évoqués par la mise en scène de Jésus, il y a la surprise d'un changement de roi voulu envoyé par Dieu. Comme dans le chant de Marie dans le Magnificat, où elle tisse aussi des versets de la Bible dans ce poème, dans cette méditation sur la puissance de Dieu, pour chanter les retournements, les conversions dont Dieu est à l'œuvre, y compris dans sa vie à elle. Alors chacun des rois que Jésus met en scène avec cette histoire de l'anon, chacun de ces rois porte la paix à son peuple et c'est pourquoi ils ont reçu en fait l'onction de la part de l'Éternel, faite par un grand prophète. Même si ces rois sont bien loin d'être parfaits, même Salomon, voilà, qui porte en lui-même le nom de la paix, il était parfois un peu limite. Mais comment donc porte-t-il la paix, ces hommes qui reçoivent l'onction ? Ils viennent visiter leur peuple monté sur un âne, donc qui est la monture royale pour tant de paix, donc avec proximité avec les gens, avec compassion, mais à l'extérieur, et bien ils font la guerre contre le mal et la méchanceté. Et c'est peut-être pourquoi les disciples de Jésus interprètent tous plus ou moins de travers finalement cette prédication de Jésus. Pas facile de changer son point de vue. Les uns espèrent convertir Dieu à faire la paix avec nous comme si c'était nécessaire après tout ce qu'ils ont vu en Jésus-Christ. Alors ils crient, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et donc ils pensent que Dieu a besoin d'être calmé, que la paix se fasse dans le ciel. Voilà la clé. Et donc qu'il descendra ensuite pour établir la paix sur la terre. Alors on voit quelques pages, quelques paragraphes avant l'annonce des rameaux que les disciples sont ainsi dans l'attente de la venue de Dieu pour tout transformer, qu'il va descendre pour faire tout ça. Encore aujourd'hui, des chrétiens pensent que la mort du Christ aurait servi à convertir Dieu, à mettre la paix dans le cœur de Dieu, à lui permettre de nous pardonner enfin. Et puis un Dieu qu'il faudrait sans cesse convertir par notre inlassable prière, par nos cultes, pour nous le rendre favorable et qu'il règle nos problèmes domestiques. Et puis donc encore beaucoup attendent la venue du Christ pour établir la paix finale sous nos yeux et que nous puissions ainsi, en croisant les bras, regarder la paix tranquillement s'installer. Les disciples de Jésus, en fait, se sont sentis encouragés dans cette théologie-là par les actes puissants qu'a fait Jésus. Mais pauvre Jésus, lui, il croyait par ses actes encouragés. Au contraire, chacun à le suivre, à s'engager, pas à l'admirer en spectateur d'un spectacle. Et donc que chacun se sente visité personnellement par Dieu, qu'il reçoive comme une onction d'huile, une onction d'Esprit-Saint pour embaucher chacune et chacun d'entre nous, qu'il puisse faire fructifier ses propres talents, comme chacun de ces hommes évoqués par Jésus dans sa prédication mise en scène, chacun de ces hommes bien peu dignes de devenir rois, mais qui sont choisis par Dieu, reçoivent l'onction d'huile d'un prophète, littéralement sont devenus ainsi un Christ capable de construire la paix pour leur peuple, les personnes qui leur sont confiées pour qu'ils les aiment et qu'ils fassent ainsi reculer le mal qui arrive aux personnes qui leur sont confiées. Dans la foule qui acclame Jésus, certains se trompent autrement, à l'inverse finalement. Ils espèrent que le Christ va les rassembler pour aller en découdre avec les Romains, comme cet apôtre de Jésus qui est appelé Simon le Zélote qui appartenait donc au réseau de résistance contre l'armée d'occupation. Et peut-être Judas l'Iscariot qui peut-être veut dire Judas le Sikère, en fait, donc l'assassin pour lutter pour la paix en Israël. Alors c'est vrai que ces rois à qui Jésus fait allusion dans sa mise en scène ne sont pas que des gentils rois qui se promènent au pas de la mule en bénissant leur peuple d'un geste doux, de la main. Mais ce sont aussi des chefs de guerre qui vont à l'extérieur contre les méchants. Et donc ces disciples-là vont être déçus par Jésus car l'action violente n'est pas tellement son style, en fait. Ils espéraient finalement pouvoir crier « Dieu est avec nous ! » et puis aller découdre les Romains. Mais en fait, ce n'est pas Dieu avec nous que Jésus propose, c'est plutôt nous avec Dieu, toi avec Dieu, ce qui est presque la même chose que nous avec Dieu, mais c'est pourtant exactement l'inverse, en fait. Et donc ce que propose Jésus dans cette histoire, ce n'est ni être dans les seuls Alléluia et tout attendre de Dieu, ni agir comme un sanglier furieux en prétendant faire, au nom de Dieu, la guerre pour les autres, tuant les autres. ce n'est pas non plus s'incruster dans une tradition comme les pharisiens, ce n'est pas non plus confondre Dieu et son institution comme le Saint-Nédrin. Alors Jésus pleure. « Ah, si tu connaissais toi aussi en ce jour que la paix est à la portée de ta main, mais maintenant c'est caché à tes yeux, il viendra sur toi les jours où tes ennemis te rempliront d'angoisse et écraseront toi et tes enfants au milieu de toi et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il prescrit dans ces attitudes-là une implosion finalement. Alors Jésus se lève et entre au cœur du cœur de Jérusalem pour y établir la paix, la prière à Dieu et y chasser tout ce qu'il y a comme appât du gain en nous pour se laisser enfin visiter par Dieu. Jésus enseigne ensuite dans le temple tous les jours. Pourtant le texte ne nous dit rien de cet enseignement. Et bien c'est qu'il est à écouter chacun dans sa prière en fait, chacun dans le temple de son propre corps, chacun dans le temple qu'est ce corps, qu'est le rassemblement de quelques personnes assemblées en son nom, en paix, dans l'écoute du seul et du même Dieu. Et se laisser ainsi visiter par lui personnellement, se laisser ouindre d'huile, se laisser devenir responsable d'une mission, conscient de ses propres talents qu'il faut faire fructifier pour aller visiter d'autres. Et c'est là que Jésus puise cette force de bâtir des projets nouveaux et d'avoir la force de rebondir en allant personnellement au cœur du cœur dans la prière, visiter les autres. Voilà ce qui bâtit la paix. Pas seulement la paix au sens du grec classique d'absence de guerre, mais la paix bien plus large au sens de l'hébreu. La construction d'une façon d'être élevée, aboutie, en réunissant ses forces et ses talents, en s'assemblant avec d'autres pour former un bel ensemble, une maison de prière à tous, un oratoire dont nous sommes les pierres vivantes, exactement à l'inverse de cette implosion qu'évoque Jésus dans cette destruction de la ville barricadée, étroissée, étranglée, dont il ne restera bientôt pas pierre sur pierre parce que toi, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais maintenant, maintenant que Jésus est arrivé à montrer où doit se situer finalement le premier geste de l'effort de transformation du monde en remettant la prière au cœur de la vie, au cœur de la ville, au cœur du monde, tout le peuple était suspendu à ses lèvres pour le salut du monde et le nôtre aussi, en passant. Et puis ce salut passe par nous. Amen. Amen.